... A travers ce geste, les 21 impétrants viennent de s'engager à oeuvrer pour une bonne administration de la justice. Après le réquisitoire du procureur général Atarandakena, au fin de la réception de serment des magistrats, juge suppléant, le président de la cour d'appel, Kodjo Waii, a accepté les récipiendaires au sein du corps des magistrats. Dans le corps de la magistrature, il y a plusieurs fonctions. Il y a le siège, celui qui est au siège est tenu de prononcer les jugements, de juger et de prononcer les jugements. Celui qui est au parquet est censé exercer les poursuites, suivre au nom de la société, exercer les poursuites pour demander que la loi soit appliquée correctement. C'est son rôle. Ensuite, il y a l'instruction à la fois. Qui est là, le juge qui est à l'instruction est censé instruire, c'est-à-dire vérifier les charges qui pèsent sur un inculpé. Cette vérification doit être faite à charge ou à décharge. C'est-à-dire, il est à la recherche des éléments de preuve de la vérité et des choses qu'ils ont porté contre l'individu. Avant de renvoyer les récipiendaires à leur fonction, le procureur général a prodigué d'utiles conseils aux récipiendaires. Selon lui, les outils privilégiés de travail sont d'abord les codes, les lois et règlements, les manuels et la jurisprudence. Les impétrants sont conscients de la tâche qui les attend sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le couronnement du travail qu'on a abattu depuis le campus par l'ENA et au tribunal. Ce n'est pas très aisé, la profession du magistrat. C'est un sacerdoce. Je dirais même plus, pour emprunter le mot du PG, le procureur général, que c'est une possession de foi. Jurer de ne faire que la loi, de ne dire que la loi est conformément à la loi. Par rapport à notre conscience, ce n'est pas chose aisée. Espérance, c'est le nom donné à cette promotion par le procureur général. Pour devenir magistrat, il faut, après une maîtrise en droit, s'inscrire à la section magistrature de l'école nationale d'administration. Après deux ans d'études, l'on obtient le diplôme de magistrat, suivi d'un stage pratique dans les cours et tribunaux. Stage après lequel, ils sont nommés par décret présidentiel, magistrat-juge suppléant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !